L'idée du Lean, en fait le Lean c'est pas un changement organisationnel, nous on est obsédé par l'organisation, le Lean c'est un changement de façon de penser. En fait c'est une méthode vraiment scientifique appliquée à l'entreprise, pas au sens tayloriste de grand papa. C'est de dire à chaque fois qu'on a un processus de création de valeur, on va avoir des effets secondaires, on va créer des pièces mauvaises, des déchets, de la pollution. On sait pas pour l'instant mais on y try. D'ailleurs Toyota qui est le leader du Lean au monde travaille sur les voitures les plus propres possible. C'est la même pensée. Donc l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on crée de la valeur, on crée des tâches inutiles qui emmerdent les clients, qui embêtent les gens, qui font faire des choses absurdes aux gens. C'est inévitable. L'idée du Lean c'est qu'on a confiance sur nos processus de création de valeur mais on va s'intéresser à toute la partie qui marche pas quand on veut. On va s'intéresser à tout ce qu'on fait qui est absurde, qui est inutile etc. On comprend qu'il y a des raisons mais on va s'y intéresser et on va s'y intéresser avec les gens, on va essayer de comprendre. Et là dans les problèmes qu'il rencontre, on va se rendre compte qu'il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes qui sont bêtes, c'est juste qu'à un moment donné il faut signer un papier, il faut le faire, bon ça disparaît. Et puis il y a des problèmes qui reviennent parce qu'en fait ils sont plus compliqués. Il y a des problèmes qui sont très liés à notre processus de création de valeur. Donc quand on fait ça, on demande aux gens, on travaille avec les gens pour résoudre ces problèmes. Et alors ce qui est absolument magique c'est que souvent on découvre des façons totalement inattendues et innovantes de créer plus de valeur. Donc en français le terme est mal choisi parce que le terme c'est, on appelle ça des gaspillages, c'est pas des gaspillages, c'est vraiment les actions inutiles, les trucs qui ne servent rien. C'est difficile parce qu'il faut faire face à ses propres bêtises. Il faut accepter qu'on ne s'en veut pas, personne n'est coupable, mais tant à temps on fait des bêtises. On regarde les trucs qui ne marchent pas comme on veut et on observe et on discute etc. jusqu'à ce qu'on comprenne les causes profondes. Et le truc génial c'est que dans les causes profondes on découvre des sources d'innovation qu'on n'avait jamais imaginé. Cette innovation est concrète puisqu'on n'est pas loin de ce qu'on sait faire déjà. Donc ça nous permet de proposer des produits très innovants sans imaginer, moi je peux imaginer une voiture volante mais je ne sais pas la faire donc ça ne va pas aller très loin. Donc ça nous permet de faire, et beaucoup d'innovation, les entreprises investissent énormément en essayant d'être innovants sur des trucs que personne n'achètera jamais. Comme là on travaille en termes d'apprentissage de façon très proximale, on fait de l'innovation pour de vrai qui nous permet de proposer aux clients des produits plus astucieux. Alors ça se traduit par un changement d'attitude totale du dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant au lieu de séparer la stratégie et l'exécution, donc je suis dans ma salle avec mes consultants, j'ai un plan génial, je fais un calcul super, après je fais un plan d'action et les mecs exécutent. Le dirigeant passe son temps sur le terrain, pas pour contrôler mais pour discuter avec les gens de comment on s'oriente, vers où on va. Donc le dirigeant explique, je ne sais pas comment y aller mais on va aller par là. C'est ça la direction. Et puis je vais regarder comment vous résolvez vos problèmes, je vais voir où je peux vous aider. Et je vais voir ce que vous imaginez, je vais vous soutenir dans vos initiatives. Donc l'énorme changement d'organisation que ça fait, c'est que là où... Alors c'est pas du tout comme l'entreprise libérée, on ne dit pas du tout qu'il ne faut plus d'hierarchie, on a besoin d'une hiérarchie mais ce n'est pas du tout la même. Ce n'est pas une chaîne de commandement, c'est une chaîne d'aide. C'est-à-dire qu'on imagine une hiérarchie, ça nous arrive sans arrêt. Vous savez, on va à un café à Paris et il est 11h, l'étape s'en mise et le café est vide et on veut s'asseoir pour prendre un café. On dit c'est pour déjeuner. Il dit non mais tu peux me servir un café et remettre la table. Ah bah non ! Donc là, le gars qui est censé être la chaîne d'aide devient une chaîne de commandement. Il dit va ailleurs. Donc dans l'entreprise, c'est ça sans arrêt. C'est que dès qu'on se retourne vers quelqu'un qui est censé vous aider parce que vous avez un problème concret, il vous explique que vous n'avez pas bien fait, que vous auriez dû faire autre chose, etc. Donc là, nous, on transforme tout ça et c'est le dirigeant, il n'y a que le dirigeant qui peut mener ça. On s'intéresse de très près aux problèmes des gens. On organise la chaîne hiérarchique pour que ce soit une chaîne d'aide. Et du coup, on découvre des espaces. Alors d'abord, on soutient les gens dans leur boulot, ce qui est pas mal. Leur boulot étant de mieux servir le client, ce qui est pas mal non plus. Mais surtout, on trouve des espaces d'innovation qu'on n'avait pas vu avant. Donc on se retrouve à réaligner l'entreprise sur s'intéresser et s'occuper de ses clients. Sur engager les gens dans mieux s'intéresser et s'occuper de ses clients. Et sur découvrir des façons innovantes de le faire. La difficulté, la barrière à l'entrée, c'est que ça passe par regarder ses erreurs. Et ça, les gens trouvent difficile. Donc très spontanément, intuitivement, on cherche toujours une meilleure façon de travailler. Et nous, ce qu'on dit, écoutez, on va commencer par faire marcher ce qu'on a. Et avant de réformer, réorganiser ce que vous voulez, on va aller regarder ce qui ne marche pas dans ce qu'on fait. On va pas se battre la culpe, on va pas culpabiliser qui que ce soit. Mais on va aller vraiment investiguer au sens scientifique. Et en trouvant la source de nos erreurs, c'est là qu'on va trouver l'innovation. Donc effectivement, il y a une barrière à l'entrée, c'est pas fait pour tout le monde. En fait, le Lean vient de chez Toyota. Mais il faut comprendre que chez Toyota, c'est venu, c'est de la technologie japonais avant la guerre déjà. Financée par des Anglais, formée par des Allemands, sur des concepts américains, développeuse des États-Unis. Donc depuis le début, ça a toujours été quelque chose de... Les Japonais chez Toyota étaient dans une vocation de s'ouvrir au monde. Donc en fait, ils ont été piqués à tout le monde. Et donc nous, on essaie de transférer... La connaissance s'applique pas en fait. La connaissance se transfère. Donc on essaie de comprendre ce que ça veut dire hors de chez eux, hors de l'automobile. Et c'est un mouvement mondial. C'est un mouvement mondial. Et en France, il y a l'Institut Lean France qui participe à ce mouvement mondial. Et on a des Institut Lean un peu partout dans le monde. Et donc la particularité, c'est qu'on n'est pas en train d'appliquer des techniques américaines ou des techniques japonaises. On n'est pas non plus en train de faire de l'exceptionnalisme français. On fait partie d'un mouvement global. Et par exemple, le dernier bouquin qu'on vient de publier sur The Lean Strategy, je suis très très fier parce que mes co-auteurs sont... Il y a Dan Jones qui est un Anglais, qui est un des fondateurs, un des inventeurs du Moline. Donc un des fondateurs du Lean. Il y a Orif Yume qui est un des premiers grands managers à faire du Lean aux États-Unis. Et il y a Jacques XVI qui est un grand dirigeant français qui a été dirigeant de la PM pendant un moment. Et vous voyez, c'est un travail d'équipe internationale. Et c'est vraiment sympa. Et c'est vraiment sympa d'arrêter notre côté gaulois, d'être dans le village toujours en retraite, à se défendre contre les Romains. Mais de s'inscrire dans un mouvement positif, etc. Et c'est sympa. Alors, l'autre difficulté, c'est qu'on a une vraie difficulté en Lean. C'est que beaucoup de consultants l'ont pris pour faire du Taylorisme. Et comme ça ne se vendait pas le Taylorisme, ils ont gardé les mêmes concepts et ils ont changé le nom des slides. Et dès qu'ils appellent ça du Lean, c'est pas du Lean. Et le Lean, c'est vraiment d'abord aider les gens qui travaillent à mieux servir la cliente. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Les gens qui ne font pas ça ne font pas du Lean. Ils appellent ça du Lean, ça les regarde, mais ce n'est pas du Lean. Donc vraiment, c'est un mouvement, c'est très sympa d'ailleurs. Et donc moi, j'ai aidé à fonder un journal web qui s'appelle Planet Lean, où on voit toutes les expériences partout dans le monde. Enfin moi, j'ai une chance extraordinaire. Je suis un écrivain qui travaille de son salon à Paris. Et j'ai des suiveurs sur Twitter. Quand je regarde la carte, ça me sidère parce que c'est vraiment partout dans le monde. Enfin de l'Australie à la Sibérie, c'est très très étonnant. Sous-titrage Société Radio-Canada